Générique Monsieur Adel Duri, vous avez monté toute une affaire avec des investisseurs qui sont marocains. Vous avez dit à l'époque, je me rappelle très très bien ce temps de me dire, c'était pour faire face aux importations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer beaucoup plus cette opération que certains considèrent comme étant particulière ? Alors, on a créé une entreprise qui est particulière. Elle est particulière parce que le capital a été distribué entre tous ceux qui le voulaient depuis le début. Ce n'est pas un projet qui m'appartient, ce n'est pas mon entreprise. Je ne suis que l'un des nombreux actionnaires. Nous sommes aujourd'hui 60 actionnaires et demain nous allons nous introduire en bourse, du 3 décembre au 7 décembre. Et après l'introduction en bourse, on sera 3 000 ou 4 000 ou 5 000 actionnaires, je l'espère. Donc, je ne suis qu'un actionnaire parmi d'autres. Dès le premier jour, c'est ça qui est particulier. En général, quand les gens créent une entreprise, ils souhaitent en être l'actionnaire majoritaire. Ce n'est pas mon cas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle grandisse vite, 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 le plus vite possible, qu'elle se développe, qu'elle crée des emplois, qu'elle pousse des marques marocaines au baroque et à l'étranger. Et donc, la particularité de cette entreprise, c'est ça. C'est que son capital est très éclaté et que tous ceux qui veulent entrer, tous ceux qui veulent s'associer, tous ceux qui veulent investir sont les bienvenus. Et maintenant, avec la bourse, ce sera encore plus facile et plus automatique pour tout le monde. Après, on a choisi des activités données et on a racheté des sociétés en difficulté dans ces activités. On les a redressées, on a sauvé des emplois. On a acheté une société qui fabriquait de la lessive, de la lessive pour laver le linge, par exemple. Cette société-là était en grosse difficulté. Elle avait 200, 300 salariés, mais en difficulté. Aujourd'hui, toute cette activité chez nous marche très fort, très bien. Et nous sommes plus que 700 salariés. Donc, les 200 à 300 sont devenus 700. On a sauvé l'emploi parce que l'activité allait disparaître. Et en plus, on a fait grossir l'équipe et bien développer l'activité. Et ça, on ne l'a pas fait que pour une seule ligne, pas pour un seul produit, qui est les détergents. On l'a aussi fait pour des conserves de poissons, on l'a fait pour des jus de fruits, absolument. Donc, on est à la fois dans de l'agroalimentaire et on est dans les produits de nettoyage de la maison. Textiles ? Non. Non, vous n'êtes pas dans les textiles.